Bonjour chers parents, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les 10 pronostics du championnat 1er ligue de cette 30e journée. Alors abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et cliquez sur la cloche de l'unification si vous vous manquez après nos prochains pronostics. A la fin de cette vidéo, partagez cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux et groupes pour qu'on puisse bénéficier ensemble de ces coupons. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le inspecteur et bête-tune, alors inscrivez-vous avec le comme un code promo puis assez pour gagner 200% de bonus sur votre premier dépôt et 100% de bonus sur votre dépôt le lundi, la mercredi et la vendredi comme bonus de bienvenue. Ok, on commence. Le premier match de cette 30e journée de première ligue oppose Manchester United et Everton. Manchester United quatrième au classement avec 53 points, 16 victoires en 28 matchs, 5 matchs, 0 et 7 défaites contre l'équipe de Everton qui est vraiment en difficulté avec 27 points, 16h au classement, 6 victoires au cours de ce 29 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, 8 victoires directeurs pour l'équipe de Manchester United à domicile soit 1. Le prochain match oppose Wolverhampton et Chelsea. Wolverhampton qui est 14h au classement avec 28 points, 7 victoires en 29 matchs, 7 matchs, 0 et 9 défaites contre l'équipe de Chelsea qui est 11 avec 32 points. Chez Paris, les deux statistiques sont vraiment serrées. Poucephane va seulement choisir plus de 0,5 pour ne pas prendre trop de risques. Le prochain match oppose Tottenham et Bretton. Tottenham Horspus et Bretton, deux équipes qui sont vraiment déterminées à occuper les meilleurs classements du championnat première ligue avec 50 points pour l'équipe de Tottenham, 3 points, soit 15 victoires au cours de ce 29 matchs, 5 matchs, 0 et 9 défaites contre l'équipe de Bretton qui est déroulée avec 46 points, qui occupe la 6e place, soit 13 victoires en 27 matchs, 7 matchs, 0 et 7 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre, plus de 1,5 buts. Le prochain match oppose Brentford et Newcastle United. Brentford, 9e au classement avec 43 points, 10 victoires en 29 matchs, 13 matchs, 0 et 6 défaites contre l'équipe de Newcastle United qui est 3e avec 53 points, 14 victoires en 28 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, double chance pour l'équipe de Newcastle United, soit 2 ins. Le prochain match oppose Fulham et West Ham United. Fulham qui est 10e au classement avec 39 points, 11 victoires en 28 matchs et 11 défaites, 39 buts marqués et 39 buts encaissés contre l'équipe de West Ham United qui est 15e au classement avec 27 points. 7 victoires au cours de ces 28 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir plus de 2,5 buts. Le prochain match oppose le City City et Bournemouth. Le City City à domicile avec 25 points. Quant à Bournemouth, 8e au classement avec 27 points. Les deux équipes sont vraiment prêts à aller à la 2e division puisque les statistiques sont vraiment dans la couleur rouge. Pour ce faire, on va seulement choisir plus de 1,5 buts pour ne pas prendre d'autres risques. Le prochain match oppose Aston Villa et Nautigam Forest. Aston Villa 7e au classement avec 44 points, 13 victoires en 29 matchs, 5 matchs, 0 et 11 défaites contre l'équipe de Nautigam Forest qui occupe la 17e place avec 27 points. Nautigam Forest, si jamais il fait 2 défaites consécutives, il va être remplacé par Bournemouth. Donc, pour ce faire, nous allons choisir plus de 1,5 buts dans le match. Le prochain match oppose Aston Villa et Manchester City. Aston Villa 7e au classement avec 23 points. 6 victoires en 29 matchs, 5 matchs, 0 et 18 défaites contre l'équipe de Manchester City de Haaland qui est 2e avec 64 points. 20 victoires en 28 matchs, 4 matchs, 0 et 4 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre, on va prendre 2 buts pour l'équipe de Manchester City. L'avant-derrière matchs oppose Leeds United et Crystal Palace. Leeds United et Crystal Palace, 2 équipes qui se suivent de façon simultanée. Leeds United à domicile soit 13e au classement avec 29 points. 7 victoires en 29 matchs, 6 matchs, 0 et 14 défaites contre l'équipe de Crystal Palace qui est 2e au classement avec 30 points. 7 victoires en 29 matchs, 9 matchs, 0 et 14 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre, comme les deux équipes sont vraiment serrées dans les statistiques, on va seulement prendre l'occasion de plus 1,5 buts. Le dernier match oppose Liverpool et Arsenal. Liverpool à domicile avec 43 points. 8e au classement soit 12 victoires au cours de ce 28 matchs. 48 buts marqués et 33 buts encaissés contre Arsenal, leader du championnat de première ligue avec 62 points. 23 victoires au cours de ce 29 matchs, 3 défaites et 3 matchs nuls. Mon pronostic pour cette rencontre, plus de 2,5 buts. Voilà, nous sommes à la fin de mes 100 pronostics du premier leader de cet 31 juin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors je vous prie de vous abonner et cliquez sur la cloche de la notification pour ne plus manquer aucun de nos prochains pronostics. C'est gratuit. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les 2 bookmakers et Betuneur. Alors inscrivez-vous sur ces 2 bookmakers avec le code promo UAC pour bénéficier de 100% de bonus sur votre premier dépôt et 100% de bonus sur vos dépôts les lundis, les mercredis et les vendredis comme bonus de bienvenue grâce au code promo UAC. Rejoignez-moi sur mon canal Telegram, le lien est en description pour suivre d'autres astuces à travers les bookmakers, Insbetter, Betuneur et Landbetter. Aimez partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux pour qu'on puisse gagner un savoir sur les différents bookmakers. Allez ciao, allons ensemble.